Capitaine Dadis, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Marcel, quand il soutient qu'à l'époque que le président Kadhafi avait offert des armes à la Guinée, à l'État guinéen, et par la suite que ces armes ont fait l'objet de distribution dans le camp, que les militaires tous ont bénéficiés de ces armes. Est-ce que vous confirmez ces propos ? Cette assertion n'engage que lui. Je ne peux pas confirmer ou infirmer. Donc, en votre qualité de président, vous étiez au courant de quoi exactement ? Mais Mme la procureure, vous pensez qu'être président, c'est cet homme-là, c'est un homme extraterrestre ? Non. Vous ne pouvez pas me dire que même, je m'excuse de l'expression, même dans une famille, personne, aucun père de famille ne peut dire qu'il peut maîtriser la soutien de tous les enfants, à plus fortement une mère de famille. C'est aussi logique. Mais, ce qui reste clair, quand vous êtes un chef d'État, il y a des priorités. Il y a des priorités. Et vous déléguer, comment dirais-je, vos pouvoirs à certains hommes ? Sauf que, c'est des armes qui sont venues dans le camp. Mais, des armes qui sont venues. Vous voudrez bien vouloir vous adresser au ministre de la Défense nationale, madame. Ce n'est pas à moi de me poser cette question. Je ne suis pas là pour affaires d'armes venant de la Libye et de Karab. Je suis là pour des faits de complicité. Si vous parlez de preuves d'armes... Maintenant qu'on va continuer, si ces armes ont été données à l'État guinéen, et que ces armes soient utilisées pour tuer des civils guinéens, selon vous, est-ce que la responsabilité de l'État n'est pas engagée ? Mais ici, la responsabilité de l'État, c'est quoi ? Mais qui... Vous aurez mieux fait de demander à M. Marcel qui leur a donné l'arme ? Est-ce que le président de la République à l'époque, M. Kamara, ou le ministre de la Défense, il a été très clair ici avec vous ? Donc je ne peux pas me substituer à la place du ministre de la Défense. Est-ce que ces armes n'ont pas été octroyées à ces militaires pour vous vous garder ? Qui garde ? Vous gardez en tant que garde, faisant partie de la garde présidentielle. Est-ce que... Mais est-ce que, Mme, je suis là pour garder des armes ? Vous ne posez pas de question. Non, pas dans ce sens. Répondez à la question. C'est les militaires qui ont bénéficié de ces armes. Les militaires qui ont bénéficié de ces armes ? Oui. M. Marcel a été très clair avec vous ici, que ces armes ont été reparties. Alors, ces armes étant reparties, c'est le ministre de la Défense. Il a bien parlé du ministre de la Défense. Alors, est-ce que moi, je peux me substituer au rôle et aux fonctions du ministre de la Défense ? Non. Mais sauf qu'ils étaient dans le camp Alfa-Yaya. C'est vous qui étiez le premier chef du camp Alfa-Yaya. Mais, même si c'était dans le camp Alfa-Yaya, madame, c'est ce que je vous dis. Est-ce qu'il est dit forcément qu'au camp Alfa-Yaya, la distribution des armes, M. Kamara, en tant que président, va sortir pour aller voir ce qui se passe ? Non. S'il est informé, là, d'accord. Et d'ailleurs, il ne participe pas à la distribution des armes. C'est dans ce contexte. Je veux simplement vous dire quoi ? Dans un camp, on ne peut pas tout maîtriser à la fois. C'est ce que je veux faire comprendre, que même à l'enceinte d'une famille, le père de famille ou la mère de famille ne peut pas dire tout ce que les enfants peuvent faire au niveau de la famille, qu'ils peuvent le savoir tout. Non. Mais, à quelque part, s'il y a de la vigilance, ils peuvent se rendre compte de certains aspects. À plus faute raison, lorsqu'on parle d'une nation... Donc, l'organisation au camp Alfa-Yaya était de telle sorte que chacun faisait ce qu'il veut ? Non, pas que chacun faisait ce qu'il veut. Nous sommes dans un contexte bien précis par rapport au problème d'armes, la distribution d'armes que vous faites allusion, ce que dans les déclarations de Marcel, c'est dans ce contexte que je parle jeudi. par rapport à ça, je n'ai rien à voir dans cette situation de repartition. Le ministre de la Défense est mieux placé pour la distribution de ses arbres. Donc, concernant toujours les corps, le rapport a établi qu'il y a eu 156 personnes qui ont trouvé la mort après avoir entendu 687 personnes lors de l'enquête. Donc, 40 qui ont été vues mortes au stade, dont les corps n'ont pas été retrouvés jusqu'ici. 49 autres vues au stade, dont le sort reste incertain, jusqu'ici inconnus. Elles confirment également que 109 femmes ont été violées. et d'agressions ont été agressées sexuellement aussi. Donc, en tant que président, par rapport à ces victimes de viol, qu'est-ce que M. Abdoulaye, shérif Ghabi, a eu à vous dire par rapport à ce cas ? Par rapport à cette question, l'ex-ministre de la Santé à l'époque, m'avait fait le compte-rendu à l'époque, et puisque il était établi que c'était 57 corps et des blessés, je lui aurais donné des instructions fermes. ces instructions étaient de conserver les corps, de garder les corps à la morgue pour la repartition, peut-être la distribution, comme on aime le dire, la distribution des corps. les 57, me l'a-t-on dit informé, je lui aurais dit de ne toucher à aucun corps, puisqu'il y a une commission, on ne peut pas distribuer des corps comme ça, comme comme des cacahuètes. Deuxièmement, je lui ai donné des instructions fermes de laisser les médias internationaux, à savoir France 24, de filmer tous les corps. et quant aux blessés, comme il a si bien dit, j'ai eu à prendre des dispositions et par rapport aussi aux leaders politiques, j'ai donné des instructions fermes au colonel Tegro, qui est venu me rendre compte avec le premier ministre, je lui disais de ne pas laisser les leaders politiques au camp Samori, afin que quelque chose ne les arrive pas, parce que je doutais déjà, je lui ai dit, faites-le quitter, envoyez-la à la clinique Pasteur, c'est ce qui fut fait, et quand cela a été fait, le même jour, vers la nuit, certains ont jugé nécessaire de rentrer à domicile, j'ai donc essayé de voir les religieux, je leur ai dit que je ne prends pas la garantie pour laisser les leaders rentrer chez eux, si quelque soit ils les arrivaient à la maison, c'est les mêmes leaders, les mêmes religieux qui sont venus me dire, oui, certains peuvent rentrer, c'est ce que, c'est ce qui fut fait, ensuite, les leaders politiques comme M. Sidia et Mokta, Célo-Dalin, etc., etc., j'ai mis tous les moyens afin qu'ils puissent être traités et leurs désirateurs, ceux qui voulaient aller à l'extérieur pour se soigner, j'ai donné l'autorisation de leur laisser aller faire d'autres contrôles très intensifs. Alors, donc voilà, pratiquement, Mme la Procurure, si vous me posez la question ou si je n'ai pas encore bien répondu la question, vous pouvez revenir là-dessus. Donc, à vous entendre, on peut conclure que, selon vous, Mme Toumban n'est impliquée que dans le, par rapport aux faits de tuerie, la dissimulation des corps, il n'a rien à voir, c'est vous qui avez géré ça avec votre gouvernement, les membres. Non, Mme la Procurure, vous n'avez pas compris, peut-être, c'est la façon, la façon de parler. Je ne, on ne parle pas ici de corps parce que M. Toumban n'est pas, non, il ne faudrait pas qu'on écarte le sujet. Lui, il a fini de commettre ce qu'il avait à commettre. maintenant, moi, je dis, et je précise, je dis par rapport au corps, le ministre de la Santé m'a fait un compte-rendu. 57 corps. J'ai compris.